Je le dis clairement et honnêtement, nous respectons la liberté d'expression pacifique, qui est le droit de tous, mais nous ne laisserons jamais personne participer à des meurtres et à des actes de sabotage. J'appelle tout le monde au dialogue et j'invite tous les partis, les pouvoirs politiques, les jeunes de la révolution et les grands hommes de loi à se réunir avec nous samedi, le 8 décembre 2012. L'État tout entier est prêt à faire en sorte que le référendum sur le projet de constitution soit tenu dans les délais prévus. Si l'État prouvé par le peuple, les institutions d'État commenceront à être construites sur cette base. Et si le peuple le rejette, alors je mettrai mon pouvoir et mes responsabilités dans l'élaboration d'une nouvelle assemblée constituante.